Salut et bienvenue à toi, dans l'optique de répondre aux questions, est-ce que vous achetez la production, est-ce que vous pouvez m'intégrer dans votre réseau de commercialisation, nous avons pensé vous présenter ce 35e module de formation centré sur l'élevage des anothons, module intitulé machine à utiliser pour la transformation de nos productions et produits dérivés de nos laves d'anothons. Alors d'entre eux déjà nous avons la machine à presse huile, la machine à faire de la farine d'anothons qui sera très capitale dans ce domaine et un désigrateur pour nous produire de l'anothon séché, un outil qui est aussi très capital pour le domaine car nous étions hier à la vulgarisation du domaine, aujourd'hui nous allons passer à la transformation de l'anothon en plusieurs dérivés. Nous avons par exemple ces croquettes d'anothon ou anothon fumé qui ont été confectionnées et mises dans le désigrateur. Ceci vous pourriez proposer aux personnes qui n'ont jamais eu à goûter l'anothon et faire connaître l'anothon au travers de cette qualité, cette qualité de production avec votre désigrateur. Nous avons encore par exemple cette machine pour la farine d'anothon qui est aussi très capitale pour le domaine. Si tu es un éleveur qui produit en masse, tu auras besoin de cette machine parce qu'après avoir séché ou désigraté ton anothon, tu pourras faire de la farine d'anothon qui pourra nous servir à faire des éléments comme des crèmes d'anothon, comme du beurre d'anothon, comme des croquettes pour poisson à base de la farine d'anothon et bien d'autres dérivés issus de la farine d'anothon. Comme d'autres machines encore, nous aurons besoin d'une granuleuse, d'une seuleuse industrielle ou simple. Nous avons par exemple le cas de cette granuleuse qui va nous permettre de produire de l'aliment pour poisson. Et là, nous pourrons nous positionner comme un ravitailleur de ceux qui élèvent les poissons, ceux qui élèvent les cochons, ceux qui élèvent les poulets. Parce qu'avec ces granuleux faits à base de l'anothon, on peut nourrir les poissons, on peut nourrir les porcs, on peut nourrir les poulets. On met ça dans leur aliment, on tourne et ça les apporte des protéines que l'on recherche le plus souvent dans l'alimentation de nos poissons, dans l'alimentation de nos porcs ou bien de nos poulets. Regardez par exemple comment nous allons nourrir les poissons avec ces croquettes fabriquées par cette machine granuleuse qui nourrit très bien les poissons. Vous voyez comment les poissons ont très bonnes mines, sont bien costauds parce qu'ils consomment de ces croquettes produits à base de l'anothon, produits à base de la farine d'anothon. Voilà, on peut transformer l'anothon en beaucoup de choses. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas se limiter à vouloir seulement vendre l'anothon à l'état de l'arbre. On peut transformer nous-mêmes, ensuite proposer les produits de synthèse ou les produits déjà transformés aux personnes dans divers domaines. Que ce soit dans les restaurants, que ce soit pour les éleveurs de poissons, que ce soit pour les éleveurs de poulets, on peut faire des produits de synthèse afin que ceux-ci puissent aussi les intégrer dans l'alimentation de leurs bétails. Cela va toujours agrandir le marché et la production des anothons. Nous avons encore par exemple la production des conserves, la production des bouillons culinaires comme le cube de l'anothon, la production des croquettes d'anothon comme nous avons dit. Et là, nous allons vous présenter une autre machine qui va nous permettre d'obtenir de l'huile d'anothon pour la cuisine. Parce que nous pouvons produire de l'huile de la crème pour la peau. Nous allons vous présenter les bienfaits de cette crème plus tard. Et nous vous présentons aussi cette machine qui permet de produire l'huile d'anothon avec ses bienfaits. Regardons par exemple en consommant de l'huile d'anothon, nous allons réduire le risque de diabète. Nous allons stimuler la croissance des cheveux, réduire l'asthme chez les enfants, prévenir la stérochlorose, stimuler l'énergie et l'humeur. Vous voyez que l'huile d'anothon a tellement de bienfaits et peut garantir une très bonne santé et apporter beaucoup de bien-être aux personnes qui la consomment. Nous allons poursuivre avec la présentation de l'usine de l'une de nos étudiantes parce qu'ici elle est déjà en train de préparer pour suivre notre plan projet. Ici elle a déjà sa machine de déshydratation. Là elle nous présente sa machine de déshydratation, là où elle va faire toute la transformation de son anothon et pouvoir sortir des produits de synthèse à base de l'anothon. Nous voyons qu'ici là tout est réellement mis en place pour transformer sa production. Donc le tout n'est pas le produit en grande quantité pour vendre sous la forme de l'arbre. Ici l'idée c'est de transformer la matière première en beaucoup de dérivés de produits de synthèse de l'anothon. C'est à dire si un élément n'a pas la possibilité d'acheter ces machines là, il rejoint simplement les groupes ou bien les coopératives qui sont créées un peu de partout pour pouvoir acheter ces machines pour la transformation. Et là en production en grande quantité on aura la possibilité de prendre cette production, de la transformer et de la vendre dans divers domaines, dans divers secteurs d'activité et faire des entrées d'agents importants. Donc hormis le côté vente dans des restaurants, vente dans des marchés, il y a ce côté de transformation. Merci. Là nous allons vous présenter une personne qui a su insérer l'anothon dans son secteur d'activité sous forme de petits gâteaux que les gens apprécient et cela fait en sorte qu'ils puissent vendre considérablement la larve d'anothon suivant l'extrait. Dans la capitale du Cameroun, des ingrédients inhabituels se glissent dans les cuisines des villes. Au restaurant Le Cercle Municipal, le chef Emile Angoulou prépare des larves de charançon des palmiers pour créer des plats de niveau international. C'est le meilleur protéine qui existe. On n'a même pas encore fini de faire l'inventaire de tous les apports que l'on obtient en consommant la larve de palmiers. Trouver des verres dans un plat de nourriture peut être un choc, mais la larve de charançon des palmiers peut être aussi une bonne surprise. Le service est très bien fait, très bien préparé, on se régale. La forte demande des chefs a conduit à une pénurie des larves de charançon des palmiers. Mais les villageois qui cultivaient la larve dans la forêt y voient une opportunité de les cultiver pour les restaurants. Je trouve que quand on fait l'élevage au niveau du village, c'est moins pénible. Et quelque part également, c'est plus rentable. On dépense moins d'énergie. Les gens mangent la larve de charançon des palmiers dans d'autres pays africains, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. La popularité croissante de la larve au Cameroun a rendu celle-ci plus chère que de la viande. Quand on fait gastronomie au Cameroun précisément, on a besoin de métaux authentiques, naturels, bio et précieux. Et j'aime souvent dire que la larve de palmiers est l'équivalent en Afrique du caviar en Europe. Alors que sa réputation grandit dans les restaurants, la larve de charançon des palmiers reste aussi un aliment populaire dans les villages et les marchés du Cameroun. Alors si tu veux acheter tes machines et que tu veux des machines spécifiques pour l'élevage des anothons, N'hésite pas à nous contacter pour qu'on puisse t'aider à établir ton cahier de charge afin de pouvoir passer la commande pour les machines de transformation en ce qui concerne le domaine des anothons. Afin que tes productions, donc non seulement tu vas les transformer, mais tu vas les vendre aussi à l'état de lave. Alors ne te lance pas dans l'élevage des anothons sans projet plat. Pense à la transformation avant de te lancer. Merci, à la prochaine.